bonjour les joueuses bonjour les joueurs alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la fin de mon top 50 de tous les temps version 2021 puisque avec mes découvertes ce top est destiné à évoluer au cours des années voilà ce top 50 c'est un petit peu l'aboutissement on va dire de 20 ans de jeu j'ai à l'heure actuelle testé presque 480 jeux et vous allez découvrir ici les dix jeux que je préfère alors c'est vraiment un avis personnel c'est pas si je devais faire une liste des dix jeux les meilleurs de depuis depuis les années 2000 on va dire ça serait pas cette liste là que je que je ferai pour conseiller à tout le monde mais là c'est vraiment ma sensibilité et mes goûts mes goûts personnel voilà donc après si vous avez envie que je vous fasse découvrir ces jeux là dans ma ludoboutique à la peine sur yvonne je serais ravi de vous les faire vous les faire découvrir pour ceux que vous ne connaissez pas ce que vous verrez il ya certains classiques alors vous allez commencer en dixième position par un grand classique qui à mon avis est le jeu le plus novateur depuis ces quasiment 15 dernières années on va dire il s'agit de dixit alors dixit ce que j'apprécie dans ce jeu c'est que vous invitez quelqu'un qui n'a jamais fait un jeu de société qui n'aime pas particulièrement ça mais dixit ça marchera ça c'est sûr parce qu'on va discuter sur des cartes il n'y a rien il n'y a rien de plus simple que ce jeu là il faut faire preuve d'un peu de subtilité c'est magique c'est beau franchement c'est c'est le genre de jeu voilà de toute façon dans le top ten c'est les jeux vous me proposez une partie j'y joue tout de suite voilà c'est un peu le l'un des critères aussi demain de ma sélection ultime c'est que c'est des genres de jeu je peux enchaîner des parties à vie je pense que je ne m'en lasserai jamais et je dis novateur parce que à ma connaissance alors dites moi en commentaire si jamais vous connaissez un jeu antérieur à dixit qui utilisait des images pour s'exprimer voilà donc donc ça je serais curieux de savoir s'il a existé avant dixit un jeu qui était sur cette sur ce concept là mais en tout cas c'est vrai que pour pour faire entrer des gens dans le jeu de société c'est bien mieux dixit que que monopoli ça donne vraiment plus de plaisir c'est plus malin et vraiment c'est assez c'est génial quoi et c'est beau voilà ça fait la part belle à la beauté quoi et ça permet d'échanger de parler entre deux de comprendre la perception des uns et des autres c'est vraiment magique dixit ensuite en neuvième position là on est sur du plus lourd vous allez voir les jeux sont assez c'est varié en terme de mécanique comme quoi ça prouve que une belle ludothèque c'est en fait c'est des mécaniques variées quand on aime les jeux c'est vrai que on a nos genres de préférences moi par exemple les postes ouvriers c'est quelque chose que je que j'affectionne en règle générale et donc vous allez voir que le prochain c'est une poste ouvrier mais mais c'est vrai que c'est la chance que l'on a à notre époque c'est que il ya tellement de belles mécaniques et de jeux de jeux variés c'est ça va continuer encore quelques années parce que c'est un formidable hobby alors est un outil culturel ce que je je répète sans arrêt le jeu de société c'est un outil culturel on joue du daniel on joue avec du daniel tasquini on joue avec du rubira on joue avec du stefan feld voilà donc on a on a des noms derrière des jeux ce qui prouve que c'est un outil culturel voilà hop zolkine en neuvième position neuvième position zolkine alors ça c'est un jeu qui est magnifique aussi en fait on a un système de rouage c'est vraiment vraiment excellent donc en fait c'est ça ça reprend l'idée en fait du calendrier maya avec bon on devait la fin du monde ça va être en 2012 un bon ils se sont loupés les mayas heureusement pour nous sinon il ya certains jeux j'aurais pas pu découvrir là donc en fait l'idée c'est la poste ouvrier et là la mécanique qui transcende le jeu c'est que soit on va mettre des ouvriers soit on va les retirer et dont il ya une notion de timing d'autant plus que à chaque tour qu'on laisse les ouvriers les rouages avancent et en fait notre action est de plus en plus forte donc ça 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 joue sur notre patience en disant non pas maintenant pas maintenant pas non oui mais si je fais pas maintenant les autres ils vont ils vont faire quelque chose avant ils vont prendre le le positionnement pour mon ouvrier voilà il ya vraiment cette notion de timing qui est fabuleux et vous avez différents endroits pour pour scorer vous avez différentes pistes les dieux pour acheter des bâtiments des améliorations vous allez récolter des ressources et chacun chacune des roues à une spécificité donc vraiment zolkine c'est c'est très très bon quoi de daniele taschini bravo aux italiens champions d'europe de foot on est en tout le 12 juillet 2021 ensuite en huitième position destiny star wars destiny parce qu'il ya destinies l'excellent destinies de chez lukidug game que j'adore aussi dans dans star wars destiny alors ça c'est un petit ovni on va dire donc en fait c'est bon j'adore l'univers de star wars déjà j'adore les dés déjà deux bons points et j'adore ce système de jeu où va s'agir de constituer un deck pardon constituer un deck en choisissant des personnages soit du côté obscur soit du côté des dj daïs et autres gentils et en fait l'idée ça va être de tataner tout simplement la tronche l'équipe adverse donc il va falloir utiliser à bon escient ses cartes bien choisir ses cartes et c'est trouver des synergies entre les cartes lancer l'aider au bon moment et les résoudre au bon moment c'est un système de jeu qui est assez simple mais franchement qu'est ce que c'est efficace en plus il y avait alors je vous dis il y avait parce que ça c'est un malheureusement un jeu qui en fin de vie on pouvait toujours découvrir un voyant on peut l'acheter donc c'est nous qui faisons vivre les jeux en tant qu'on peut en vendre moi j'en vendrai parce que j'ai encore envie que le jeu existe et que d'autres le découvrent et pourquoi pas et un coup de coeur comme moi donc star wars destiny ce qui est sympa c'est que vous achetez des petits booster à chaque fois avec un dé et de nouvelles choses dedans nouvelle carte et du coup ça vous permet d'avoir le à la main à la magic quoi d'avoir la surprise de dire ah tiens ça j'ai réussi à voir b1 voilà j'ai une super arme qui va me servir d'amélioration pour dark vador ce genre de choses là et puis c'est très voilà quand on fait les combats qui au coeur de star wars c'est vrai que ça fait très scénarisée quoi donc on est dedans donc c'est vraiment magique comme je je kiffe donc découvrez le temps que vous pouvez parce que bientôt il sera trop tard ensuite en septième alors là je vous sors là un petit peu la vieille relique alors là c'est pas là la plus vieille des reliques puisque la première version que j'ai la boîte n'existe plus voilà space hulk alors space hulk c'est tiré à fond de la saga alien c'est la première édition de ce jeu est sorti en 1989 et c'est pour moi le meilleur jeu satellite de games workshop alors ce qu'on appelait chez games workshop parce que j'ai travaillé 11 ans chez games workshop les jeux satellites sont les jeux autour des univers principaux qui étaient généralement des boîtes indépendantes parce qu'il ya deux univers prépondérants donc feu warmer qui est à ouest c'est un grand jeu de bataille warmer 4000 qui est l'univers futuriste et en fait il y avait des jeux comme talisman space hulk gorka morca voilà des boîtes indépendantes comme des jeux de société et space hulk pour moi c'est vraiment le meilleur d'ailleurs l'auteur est décédé il ya peu de temps qui avait travaillé sur la première édition il avait collaboré sur les sur les éditions sur les autres éditions qui sont venus après on est joué ouvrir la boîte et ben voilà ça c'est en fait c'est moi j'ai commencé à la v2 donc ça c'est en fait c'est le livret de la de la v2 d'une basse voilà chris colson wayne england c'est que des grands noms de games workshop ça ça c'est une on est ils ont une génération games workshop qui a vraiment été fondatrice pour pour le succès derrière c'était vraiment des grands auteurs de jeu et en fait le principe de space hulk c'est un peu du dungeon crawler ouais c'est du dungeon crawler oui donc en fait on a des tuiles ça c'est la v3 ou la v4 belle qualité d'ailleurs et en fait l'idée c'est qu'on joue des marines des marines donc là c'est le terminator en fait c'était marines avec une armure plus costaud on va dire et et en fait on essaie de résoudre des missions dans d'espèces seuls qui espèrent seuls qui devait soit abandonné qui dérive dans l'espace et dans lequel souvent des aliens des tyrannides et en l'occurrence et jenny stealer de la faction des tyrannides qui envahissent les vaisseaux et les espèces marines sont là pour nettoyer ces villes alien et donc il ya des figurines dedans de très belles figurines donc avec la 3d on tire on se cache on a des blips comme dans la saga alien donc en fait on voit des marqueurs avancés dans les couloirs mais on sait pas combien d'alien donc qu'est ce côté un peu pression c'était vraiment et les scénarios étaient super bien fait c'est très tactique c'est un système à points d'action alors moi aussi ça c'est un genre que j'adore les jeux avec un portefeuille de points d'action c'est quelque chose que je j'aime beaucoup c'est vraiment une mécanique que j'adore et vous allez voir que dans la liste il ya un autre jeu hybride qui fonctionne avec des points d'action donc space hulk bon j'espère qu'ils auront la bonne idée encore de la ressortir à noël parce que ils ont ils ont fait le coup deux fois et franchement c'est ça serait sympa qu'ils le refassent comme ça j'en vendrai plein ici space hulk excellent sixième alors sixième ça c'est plus récent puisqu'il est de 2019 c'était mon jeu préféré l'année 2019 c'est ce que je considère comme un jeu abstrait même s'il y a un peu de chance normalement dans les jeux abstrait vous n'avez aucune aucune notion d'aléa mais par rapport à la façon de jouer je vois que je le classe dans la catégorie des jeux abstraits alors champ d'honneur alors juste une précision sur les jeux abstraits je parle pas de jeu abstrait dans le sens où le terme abstrait où c'est c'est n'y a pas de thème où c'est quelque chose d'un peu aérien on va dire ces jeux abstraits dont le pour désigner la famille des jeux d'échecs par exemple voilà je me rappelle jamais du nom complet mais ces jeux abstraits de stratégie symbolique enfin voilà mais jeu abstrait en fait c'est une c'est en réduit en fait le terme spécifique mais je me rappelle jamais fait donc je dis ça c'est bien pratique du coup de dire jeu abstrait donc champ d'honneur en fait c'est un jeu où vous avez des super jetons de poker à l'intérieur avec des symboles dessus qui vont représenter différentes unités et vous avez un champ de bataille où vous allez utiliser vos jetons vous allez déplacer vous allez conquérir des bases l'objectif c'est de conquérir six bases vous allez donner des ordres aux unités vous allez les renforcer vous allez utiliser leur capacité spéciale enfin il ya tout un tas de choses à faire mais bon le but ultime c'est de réussir à conquérir six bases il ya une extension qui est sortie il ya deux trois mois ou pouvoir plus et là je vous la trouvais il ya une autre extension qui sort là aujourd'hui il ya une autre extension qui sort aujourd'hui hop voilà ça c'est la première extension noblesse qui rajoute un petit un premier levier et des troupes supplémentaires voilà on a des règles en plus mais c'est vraiment super parce que déjà le matériel avec les avec les jetons de poker c'est vraiment vraiment formidable c'est toujours plaisant à aller à les toucher tout ça et je parlais que c'était un petit peu il y avait un petit peu de hasard parce qu'en fait on constitue un sac avec les unités qu'on recrute et à chaque tour on en tire trois et du coup il ya ce côté un petit peu un petit peu aléa mais bon c'est il ya quand même pas mal de stratégie parce que on sait à quel point notre sac est riche et du coup on peut essayer de recruter que certaines troupes par rapport à d'autres pour augmenter la rotation de ces troupes donc voilà mais c'est c'est vraiment génial c'est c'est super fun comme jeu c'est assez tactique en plus on peut faire un draft en composant à souhait ça ces factions parce que chaque chaque faction à des troupes différentes donc c'est asymétrique contrairement aux échecs on a une même troupe là c'est que chacun à son armée différente qui du coup il faut trouver les synergies entre ces troupes et essayer de faire avec l'adversaire c'est pour ça que les combinaisons sont sont multiples et c'est vraiment vraiment un très très grand jeu champ d'honneur ensuite alors ça aussi ça a été un jeu novateur et je suis à mon avis le seul en france à le vendre grâce à christophe bollinger merci christophe de m'avoir permis de de rentrer dans ma gamme ton chef-d'oeuvre donc donne un twister alors je précise gelé en version anglaise en française c'est mort de chez mort mais bon si vous voulez découvrir ce jeu après s'il ya des tokens et tout ça il n'y a pas beaucoup de texte donc même si vous n'êtes pas un anglophone et que voulez vous faire plaisir vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne montludicaire.com vous le trouverez un et c'est vraiment une sacrée pépite d'un john twister c'est comme je dis c'est le chef d'oeuvre de christophe bollinger sans aucun problème et je disais qu'il était novateur parce que c'est le premier auteur j'en ai discuté avec lui parce que j'avais le il me semblait que mais j'ai préféré avoir la précision et il me l'a il me l'a bien précisé qu'effectivement c'était le premier auteur avoir intégré dans un jeu un système de combat uniquement avec des cartes sans lancer de dés et c'est vrai que c'est très très bonne idée parce que c'est un deck de cartes qui s'épuise au fur et à mesure donc faut utiliser les bonnes cartes au bon moment et en fait c'est quoi l'idée de dungeon twister alors là c'est dungeon twister prison c'est un domaine twister un peu de grader avec des figurines 3d qui rajoute au jeu qui le transcende pardon donc en fait le principe du jeu si vous allez recruter des personnages pareil une équipe qui peut être asymétrique et vous avez vous allez constituer un labyrinthe de tuiles indépendantes l'objectif c'est soit d'éliminer tous les adversaires soit de traverser en fait le le labyrinthe et ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir avec nos points d'action donc ça marche avec des points d'action déplacer nos personnages entamer des attaques faire faire des rotations pièces qui va fermer certaines zones et en ouvrir d'autres et en fait au départ le labyrinthe est face cachée et donc pareil on va devoir révéler au fur et mesure on va dissimuler des objets de partout dans le labyrinthe et on va de jouer les pouvoirs spéciaux de nos personnages c'est énorme quoi il ya tellement de choses et en même temps c'est fluide ça fonctionne bien voilà il ya un peu de représentation spatiale avec la rotation des pièces il ya un système novateur de combat il ya de belles figurines il ya la stratégie il ya différentes façons de gagner c'est 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 juste juste parfait quoi d'un john twister et là justement j'ai prévu de vous montrer la boîte l'intérieur de la boîte parce qu'il ya des j'ai peint les figurines les figurines sont vraiment très chouette et là vous voyez les elles sont comme ça les les cartes et avec ces endroits là parce qu'il faut aller dans des endroits spécifiques pour faire retourner la carte toc on fait retourner cette carte là où la carte jumelle parce qu'en fait ça marche par binôme les cartes et voyez en fait il ya des passages il ya des murs on fait on fait faire les rotations hop et les figurines ça donc ça c'est moi qui les peintins je sais pas si ça fait bien le point là alors alors qu'il était sympa aussi il est de 95 le joueur et et franchement elles étaient belles les figurines pour l'époque hop c'était vraiment très belle c'est vraiment chouette du coup c'est un jeu parfait de bout en bout alors il y avait un personnage à la grosse tête là un espèce de psy coeur j'aimerais bien vous montrer il était marrant quand je dis chez d'oeuvre c'est vraiment c'est un an tellement malin et puis c'est vrai que les jeux hybrides quand il ya des combinaisons comme ça de deux mécaniques quand il ya une alchimie qui se fait c'est on le voit là récemment avec une imperium qui à la fois la pose d'ouvriers du day building du jeu d'affrontements on voit que c'est ça rend les jeux vraiment exceptionnel quoi allez je vous montre le sorcier je vais pas tout que vous le montrer sur mon blog j'ai toutes mises donc j'ai un blog où je mets un peu les peintures de figurines que je fais des articles de fonds de la ludothèque par exemple j'ai mis ma ludothèque de tous les livres que j'ai lu sur les jeux de société ça peut vous intéresser voilà si vous voulez aller sur mon blog n'hésitez pas il ya plein d'articles sur le travail cognitif hop et donc sur la peinture figurine aussi hop voile ou je crois que je veux dire je voulais déjà montré hop on va montrer ça là aussi aller j'ai envie de tous les montrer hop voilà hop donc on va passer à la suite quatrième on est bientôt podium alors là aussi c'est une pause d'ouvriers qui a fait ses preuves également qui existe depuis pas mal d'années alors ça c'est la dernière version avec le je sais pas si le plateau hiver non non c'était juste l'emballage qui changeait le plateau hiver c'était une version collector j'ai vu noël dernier alors l'âge de pierre c'est un jeu de poste d'ouvriers à l'époque des hommes préhistoriques où on va essayer de recruter des ouvriers on va devoir les nourrir on va essayer de récolter des ressources qui vont nous permettre de d'acheter de réussir des contrats en fait on va acheter des cartes qui vont nous permettre de développer notre notre peuple et d'avoir des bonus multiplicateur en fin de partie et ce qui est sympa c'est qu'un côté aléa mais aléa maîtrisé puisque en fait pour les récupérer des ressources en fonction du de la ressource et nombre d'ouvriers on va faire une division ça va indiquer combien on gagne par rapport au lancer 2d donc on va lancer un certain nombre de d en fonction du nombre d'ouvriers si j'ai trois ouvriers je lance 3d et je divise par un multiplicateur en fonction de la rareté de la de la la ressource et ça va indiquer combien de gens gagnent du coup il ya cette prise de risque imaginons il me faut dehors qu'est ce que je fais j'envoie trois ouvriers quatre ouvriers pour réussir à voir la quantité que je veux donc ce côté là ça ça rajoute le piment on a beau dire ce qu'on veut l'aléa c'est quand même une source de ça peut être une source de frustration mais franchement c'est ce piment ça donne de ça ça donne quelque chose au jeu quand même et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît et là en plus on peut pas forcément accusé que le manque de bol puisque il ya vraiment ce côté on prend des prises de risques quoi et du coup plus on joue au plus la prise de risque peut être importante et et c'est vrai qu'on essaye d'être au cordeau pour réussir à à gagner mais c'est pareil c'est un ensemble d'éléments qui fait que ce jeu c'est voilà même pour découvrir la pose d'ouvriers c'est un excellent excellent choix quoi et voilà il a bien vie il a plus de dix ans et il est toujours toujours là il est toujours en tête de mon classement quoi donc c'est c'est un jeu qui qui va avoir des difficultés à être détrôné ensuite troisième alors sur les trois derniers jeux il y en a deux qui ne sont plus équités malheureusement donc il faudrait l'hérédité là il faut allez-y alors ça c'est un jeu de programmation c'est une v2 en fait la première version c'était himalaya voilà et là donc il s'appelle il a été renommé lors de xidit en fait c'est de de libelludes qui a qui est qui a voulu en fait créer un univers à travers ses différents jeux comme 6 ans par exemple qui est qui est dans le même même univers ils ont ils ont arrêté je ne sais pas pourquoi et franchement quel dommage parce que qu'elle est que c'est l'enjeu donc c'est un jeu à programmation l'idée c'est qu'on va devoir sauver le royaume face à à des à des créatures là il ya plein de petites figurines alors c'est peut-être le coup de fabrication qui a fait que ils l'ont retiré il ya tout un tas de petites figurines qui représentent en fait des paysans des moines des nobles voilà et en fait on va recruter ces personnages là pour tataner du monstre et en fait c'est la programmation parce qu'on a une petite roulette qui vont nous indiquer en premier on se déplace là puis en deuxième on se déplace là on déplace à tel endroit tel endroit tel endroit il faut en fait faut comme c'est une course poursuite faut deviner où les autres vont aller pour les devancer et récupérer les ouvriers parce qu'ils sont toujours en quantité limitée ils sont toujours en ils sont toujours en quantité limitée en fait sur chaque zone il faut les récupérer avant les autres parce que en fonction en fonction des monstres on va nous demander en prérequis d'avoir tel ou tel type de personnages pour réussir à le battre et gagner des points de victoire et en fonction de là où on élimine les monstres on va augmenter notre influence et à la fin de la partie en fonction des zones on va gagner des points de victoire et à la fin ce qui est marrant c'est que sur chaque critère il faut se positionner dans les meilleurs sinon on est éliminé donc il y a le côté essayer d'anticiper ce que les autres vont faire bien programmer ses actions et en même temps essayer de ne pas négliger l'influence dans chaque zone et la fin avec ce côté éliminatoire des joueurs au fur et à mesure c'est vraiment vraiment très intéressant c'est l'or d'oxydit c'est beau et c'est beau et c'est bon manger d'or d'oxydit donc j'espère un jour que régis rééditera son jeu puisque régis et l'auteur est aussi je crois le patron de libellude donc vas-y c'est ton bébé donne nous le en deuxième alors ça c'est un jeu assez simple mais qu'est ce que ça marche bien alors la havane alors on peut jouer jusqu'à quatre je dois vous avouer je ne les tester qu'à deux mais à deux je les trouvais absolument exceptionnel donc en fait l'idée c'est que on est à l'époque on doit reconstruire la havane et on doit construire des bâtiments donc en fait on doit réussir à construire des bâtiments et pour construire les bâtiments en fait il faut réunir les ressources en ouvrier en pesos voilà en ouvrier en ouvrier en pesos en cubes de différents types de ressources l'argile le verre enfin les différentes matières et en fait là et là on a les points de victoire c'est à deux par exemple c'est le premier qui atteint 25 points de victoire qui gagne donc il ya une rivière de deux rangées on peut acheter au départ que ce que les bâtiments qui sont sur les extrémités et en fait à chaque tour c'est là l'énorme point fort du jeu on a un paquet de cartes chacun identique avec des numéros et des actions spécifiques et en fait à chaque tour on va mettre face cachée deux actions voilà donc à mettre chacun deux actions on va les révéler non ça c'est le jeu alors on va les révéler toc bon normalement c'est toujours l'action de gauche la plus petite et là on va révéler un nombre là c'est 35 et si mon adversaire a révélé 12 bah c'est lui qui a l'initiative et va faire ses deux actions en premier et les actions ça va être piqué des pesos au joueur suivant ça va être empêché de jouer une action à l'adversaire ça ça va être de gagner des ressources alors il ya tout un tas de choses et une fois qu'on a à jouer les cartes à la fin du tour on va rechoisir une carte de sa main cacher une des cartes d'accord donc l'autre on va la refaire le tour suivant et celle qu'on a caché elle sera défaussée et du coup au petit à petit on va avoir de moins en moins de cartes actions donc faut jouer les bonnes cartes au bon moment en se disant est ce que là je vais avoir l'initiative pour réussir à déclencher mes actions donc il ya vraiment le côté si de se mettre à la place de l'autre et réfléchir à ce que votre adversaire va faire voilà et et comme on achète les bâtiments avant l'autre si on a l'initiative des fois en concurrence pour pour construire les bâtiments en premier et en plus combien ce côté décalage une fois qu'on a acheté les bâtiments sur les côtés ça ouvre de nouvelles possibilités il ya cette problématique la reste que j'achète là et si j'achète ça va lui déclencher l'achat potentiel de nouveaux bâtiments qui pourrait m'intéresser enfin voilà il ya tout un tas de petites questions qui se posent mais mais c'est vraiment magique avec cette mécanique là c'est vraiment c'est trop bien voilà c'est simple mais profond voilà c'est le genre de pour résumer c'est un petit peu les gens que j'aime originaux facile stratégique mais profond en gros comme ça si vous voulez me offrir un jeu de société vous savez le genre que j'aime et c'est pareil la havane ça n'existe plus et c'était philosophie à philosophie à j'en parle souvent ils faisaient des super jeux à l'époque voilà mais la havane c'est c'est grandiose grandiose et c'est super beau et c'est menzel qui a fait les illustrations qui a fait l'illustration de randor et c'est super bien débrouillé toutes les illustrations sont belles et bâtiments ça met vraiment en avant la culture cubaine avec son architecture propre cette ambiance un petit peu années 30 là c'est magnifique c'est un jeu parfait de bout en bout et les deuxièmes de mon classement et deuxième depuis bien longtemps donc sont indémoulonnable ensuite en premier alors c'est la vieille boîte c'est ce qui m'a fait découvrir les châteaux de bourgogne donc les châteaux de bourgogne première version ils ont sorti une nouvelle version qui regroupe les extensions qui un petit peu plus belle alors ils n'ont pas fait un jeu exceptionnel esthétiquement malheureusement mais mais ils ont fait quelque chose de sympa et ils ont permis à ce que les châteaux de bourgogne continuent à exister voilà c'est un jeu allemand donc du coup ils confondent un petit peu la bourgogne et château de la loire et c'est pas très grave mais mais en fait l'idée c'est qu'on gère son petit royaume on va lancer des dés pour déterminer les actions qu'on va en faire on va recruter des bâtiments qui vont déclencher des actions spécifiques on va devoir faire des collections et en fait c'est on va essayer de trouver des synergies entre les bâtiments pour enchaîner plusieurs tours on va mettre des bâtiments dans une réserve on va prendre des bateaux on va vendre des marchandises enfin il ya tout un tas de trucs et moi évidemment faut toujours qu'ils aient dd au coeur de mes jeux et là effectivement il ya 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 dd donc c'est vrai que dans les dix premiers vous remarquez il ya un jeu sur deux il ya dd donc ça j'adore cet élément là et château de bourgogne c'est pareil ça fait longtemps longtemps qu'il est dans mon top 50 qu'il est premier de mon top 50 et à mon avis va y être encore longtemps par contre ça fait longtemps que j'ai plus joué c'est peut-être l'occasion de le ressortir et c'est vraiment c'est vraiment super bien quoi et celui là aussi je n'y ai joué qu'à deux mais à deux je le trouve je trouve très très bon c'est toujours ça se joue généralement à pas grand chose et c'est vraiment un jeu un jeu fabuleux quoi et c'est pour moi avec bonne failleur c'est le meilleur de stefan feld qui est un vraiment un très très grand auteur allemand quoi et voilà on a fait le tour de mon top 50 tourner un peu là voir la pile voilà pile bon c'est un dix préférés donc là en 2022 je vous ferai un top peut-être que là il y aurait certains mouvements alors en dixième on avait dixit en neuvième on avait zolkine en huitième on avait star wars destiny en septième on avait spesulc en sixième on a champ d'honneur en cinquième dungeon twister en quatrième l'âge de pierre en troisième lords of gilet en deuxième la havane et en premier les châteaux de bourgogne et voilà bon ben n'hésitez pas à me faire des commentaires sur sur ces jeux si vous aussi font partie de de vos jeux préférés n'hésitez pas à aller sur mon ludicare.com si vous voulez soutenir ma ludo boutique à acheter ces jeux là pour ceux qui sont encore disponibles évidemment et n'hésitez pas à venir jouer si vous êtes dans un secteur de la peine sur yvonne notamment pour les vacances je serai ravi de de vous accueillir à la peine sur yvonne dans ma boutique je joue je partage à bientôt et bon jeu